Il peut être pertinent de cacher par mot de passe du contenu sur notre site. Par exemple, des corrigés qu'on ne veut pas que d'autres élèves voient, de l'information privée entre le prof et ses élèves ou encore avec les parents. Donc, il peut être intéressant de mettre un mot de passe sur du contenu. Donc, par exemple, je veux cacher par mot de passe un article. Donc, on va aller voir un article, je veux cacher ce mot de passe, cet article-là. Tout se passe ici dans le menu visibilité. Donc, dans le menu publié à droite. Donc, dans la visibilité, j'ai ici à cocher par mot de passe et à écrire le mot de passe que je veux donner à mes élèves ou aux personnes qui ont accès à cet article-là. À ce moment-là, quand je veux accéder à l'article, le mot de passe me sera demandé. Si je clique sur privé, c'est qu'il faut être connecté au site. Donc, si vous êtes le seul utilisateur de votre site, si vous mettez ça privé, il n'y a que vous qui pourrez naviguer dans ce contenu-là. Vous devrez être alors connecté à votre site. Donc, avoir la bande ici en haut activée pour pouvoir dire que cet article-là est maintenant privé. N'oubliez pas de mettre à jour. Donc, c'est une façon de mettre un mot de passe sur différents éléments de votre site. C'est une façon de mettre un mot de passe.